On va parler du paludisme, également appelé malaria. La maladie fait près de 500 000 morts par an, principalement en Afrique. La situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Aujourd'hui, aucun vaccin n'est disponible. Et pourtant, on sait depuis très longtemps qu'une plante soigne efficacement la maladie. Cette plante, venue de Chine, qui s'appelle l'Artemisia, est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans un certain nombre de pays. Mais que cachent cette interdiction ? Peut-être les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait de la malaria un business. En Afrique, justement, des chercheurs amènent des études de terrain pour prouver que l'Artemisia est efficace et sans danger. Nous sommes à Kindou, sur le fleuve Congo, dans la province du Maniema. Le docteur Jérôme Mouniangui est un jeune chercheur congolais qui prend des risques. Après trois heures de piste, le docteur Mouniangui est accueilli comme l'enfant prodige dans son village natal. Les écoliers font la fête à l'homme qui les débarrassera peut-être de la malaria. Le parcours du docteur Jérôme Mouniangui est emblématique des difficultés rencontrées par les Africains qui défendent une médecine adaptée aux conditions du continent. Mon premier contact avec l'Artemisia, suite à une crise de paludisme que je fais à Kinshasa, c'était un paludisme résistant, parce que j'avais déjà pris des antipalidins, ça ne marchait pas. Et un ami qui travaille déjà avec l'Artemisia m'a proposé la plante comme traitement. Je lui ai dit, bon, je n'aime pas les charlatans avec les plantes, qu'ils traitent avec des plantes. Il a insisté beaucoup. Le troisième jour, je me sentais déjà très bien. Il n'y avait plus de maux de tête, il n'y avait plus de fièvre, ainsi de suite. Et à la fin du traitement, le septième jour, je suis parti refaire les examens de laboratoire. Tout était vraiment très bien. Je n'avais plus de plasmodium. Et voilà, c'était mon premier contact avec la plante Artemisia. Pressionné par ce résultat, le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'Artemisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après trois semaines d'analyse, nous étions vraiment très, très, très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui m'a dit, voilà, ça c'est une bombe. On ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier des laboratoires où il y avait des manipulations. Tous les échantillons d'Artemisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur des laboratoires. Pratiquement exclu de l'université et privé de bourses, le docteur Mouniangui refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernay qui va l'aider à poursuivre ses recherches. Peu personne, donc là on a fait sur 1000 patients et donc j'ai à ce moment-là commencé à chercher les fonds. Donc ces études ont été financées en fait par des amis, par des fondations, par des entreprises, simplement parce qu'ils croient vraiment qu'une plante peut être la solution pour ce fléau apocalyptique qu'est le palu en Afrique. Une fois le financement acquis, le docteur débute l'étude au maniema. 1000 patients porteurs du falciparum sont identifiés. 500 prendront de la tisane d'Artemisia et un médicament placebo. 500 autres, un médicament ACT et une tisane placebo. Et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans l'air, même si leur état clinique était déjà amélioré. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 97%. Et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement. Et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennuis ? Le premier ennuis, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous avions organisé une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit, j'interdis, cette conférence n'aura pas lié. Et je préfère que Jérôme puisse éterre et ne pas communiquer ses résultats à la population. Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT. Et on nous a fait montrer que les différents firmes pharmaceutiques risquent de couper l'air à pouille. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. À votre avis, d'où viennent ces ennuis ? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que la tisane était efficace. Et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT, en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand débot pharmaceutique, Akindou, qui m'a dit, nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre, vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Lorsque les médecins congolais parlent des firmes pharmaceutiques, ils ne font pas référence aux multinationales cotées en bourse. Les pressions s'exercent au niveau provincial. Ce n'est pas Big Pharma qui est à la manœuvre, mais les dépôts pharmaceutiques locaux. Après l'étude, les villageois adoptent la tisane dont ils ont été les cobayes. J'avais souvent la malaria avant. Mais depuis que j'ai participé à l'étude, je n'ai plus eu la malaria. Moi, j'ai toujours eu la malaria. Mais en prenant la tisane d'Artemisia, je me suis senti beaucoup mieux. En 2016, à l'école du village, une autre expérience a été menée pendant six mois. Les enfants boivent la tisane d'Artemisia deux fois par semaine, à titre préventif. Aucun écolier n'a attrapé la malaria durant cette période. Pour qu'elle soit validée, il faudrait étendre la recherche à des milliers d'écoliers. Nous avons remarqué que la prise de l'Artemisia a diminué l'absentéisme, même les absences étaient terminées. Le docteur Mouniangui a profité de l'étude pour en mener une autre. Les patients sous tisane étaient en fait répartis en deux sous-groupes. 250 prenaient de l'Artemisia anua et les autres de l'Artemisia afra, l'espèce africaine. Celle-ci ne contient pas d'artémisinine, qui est censée être le principe actif anti-malaria. Les résultats s'avèrent parfaitement identiques dans les deux sous-groupes. L'étude du docteur Mouniangui est achevée depuis 2015. Pour avoir un impact sur la communauté scientifique, il faut qu'elle soit publiée dans un journal médical de référence. Or, les responsables éditoriaux sont méfiants à l'égard des remèdes à base de plantes. Nous avons contacté la Fédération internationale des fabricants de médicaments pour lui demander sa position sur l'Artemisia. Réponse ? Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'intervenir dans votre documentaire. Nous n'avons pas trouvé d'experts disponibles pour témoigner sur ce sujet. La santé, elle l'est aussi pour l'emploi. Ce sont des dizaines d'hommes et de femmes qui ont trouvé du travail dans un nouveau secteur. Ce qui fait le succès de l'Artemisia, c'est aussi son prix. Environ cinq fois moins cher que les médicaments recommandés. On en trouve déjà sur certains marchés. Avant, on achetait les médicaments de la pharmacie. Ça coûtait très cher. Et puis quand j'avais le palais, quand tu buvais ça, sans te guérir, c'est pas tellement là. Mais avec la venue de la tisane, la tisane fait moins cher et puis ça guérit vite. Je vous dirai tout de suite que moi-même, j'utilise cette plante en famille. Depuis des années déjà. Ça, c'est du point de vue personnel. J'ai les conseils à des collègues, des scientifiques qui l'utilisent. Le professeur Diallo étudie l'Artemisia depuis une dizaine d'années dans son laboratoire de bactériologie et virologie à l'Université de Dakar. Depuis un certain moment, nous travaillons pour voir l'activité de l'Artemisia Afra. Et nous pensons que c'est une piste qui est assez prometteuse. L'Afrique a besoin des insoumis, les insoumis de la recherche. Ce qui me passionne dans tout ça, c'est de ne pas voir mes frères africains décédés des pathologies qui peuvent trouver des solutions. C'est d'attendre toujours que les médicaments soient fabriqués en Europe et que les médicaments viennent de l'Inde. Nous pouvons nous-mêmes, ici sur place, trouver des solutions, guérir nos frères avec des plantes qui peuvent être cultivées sur place. Si la tisane d'Artemisia s'avère être l'ultime remède contre la malaria, on se demandera sans doute pourquoi tout ce temps perdu, toutes ces victimes, tout ce business.